Bonjour tout le monde, et nous sommes rendus à l'épisode 22, oh, quelle joie, et c'est la deuxième fois qu'on se voit en personne, en fait, ben oui, c'est ça, j'y suis allée à fond de train dire, ok, on enregistre maintenant avec le podcast sur YouTube, en vidéo, qui va être transporté sur YouTube, et qui est aussi en visuel, donc ça devient aussi une vidéo, et aussi un podcast, bref, on peut soit l'entendre, le voir, et l'écouter, et le ressentir, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, ouais, que de transformation, que de transformation ce jour-ci, écoute, c'est, jamais je fais le podcast, j'enregistre le podcast aussi tard dans la journée, mais j'ai été bousculée par plein d'événements, qui demandait d'avoir des urgences, à répondre aux urgences, malgré ma résistance à répondre aux urgences. J'aurais-t-il que tout est parfait, on est ensemble, aujourd'hui, ici, maintenant, mais quand même, j'ai reçu le message à vous transmettre dès ce matin. Dès ce matin, j'aime ça, on a comme un petit rituel, hein, vous, moi, et l'invisible, ou mon moi supérieur, ou tout simplement, tout ça en même temps, de dire, OK, on est mercredi, alors voilà, quel est le message? Ah, puis là, ça rentre au poste, puis ça s'installe. Quelle puissance, quelle merveille. Hé, puis d'un destin ici, j'ai la chance de rencontrer des femmes absolument extraordinaires qui veulent faire ces énergies sacrées. Ça remplit mon cœur, ça remplit mon cœur, mais tellement, complètement, d'amour, de compréhension, de sororité. Ah, je ne vous cacherai pas, je suis en grande transformation ce moment-là. Je suis en transformation, ce n'est pas des remises en question, c'est comme l'énergie qui bouge autour de moi, moi aussi je bouge, il y a comme des choses qui se déplacent, qui se replacent, qui s'installe autrement, et puis je les vois passer autour, moi j'ai l'impression d'être un peu au milieu, de me stabiliser, d'essayer d'attraper, de voir, et puis à un moment donné, je me laisse aller, je me laisse aller, je me laisse aller, il faut se laisser aller dans tout ça, il faut se laisser aller de dire, je fais confiance, je fais confiance, ouais. Je suis allée respirer avec les chevaux ce week-end, c'était absolument magique, si vous avez la chance, la chance un jour d'aller respirer avec les chevaux, je ne sais pas juste respirer, mais oui, c'est, oui tu peux juste respirer et tout simplement ça, mais en même temps, j'ai eu la chance de me faire animer par des femmes extraordinaires, des thérapeutes qui pouvaient nous accompagner dans ces respirations-là, pour nous faire faire des activités, pour nous amener dans une conscience, comme si j'avais reçu 15, pas 15, mon Dieu, 15, au moins 5 soins énergétiques dans la même journée, je suis revenue très 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 calme pour me montrer combien que je n'étais pas calme avant de partir depuis un certain temps, c'est toujours le fun de constater tout ça, et de revenir à soi. Gratitude fois mienne, gratitude fois mienne. Alors c'est ça, mais ce n'est pas des chevaux que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un message, je ne sais pas combien de temps qui va durer, mais ce matin, pas juste, oui, ce matin, j'ai ressenti dans l'énergie, très fortement, ça se tramait autour de moi, c'est certain, depuis quelques jours, mais aujourd'hui ça s'est installé très fortement, étant donné que j'ai pachement, et femme bison blanc qui s'est présenté devant moi, très fort, très puissante, très installée, très, tu comprends là, une énergie brute, terrestre, qui ne passe pas par quatre chemins et qui est là, c'est ça qui est ça, puis ce n'est pas autrement. Quelle femme puissante. OK, bon, je reviens à tout ça. Puis là, beaucoup de questions se passent en moi et entre mes élèves et mes amis, qui travaillent à l'énergie aussi. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour, je le vois, c'est comme des spirales d'énergie bizarres. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est parasité, ce n'est pas quelque chose qui est noir, mais c'est, puis là, j'ai trouvé, j'ai trouvé, on me l'a dit, c'est de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, en fait, qui est là, qui est présent. Tu sais, les femmes, nous avons été, laissez-moi reculer dans le temps. Les femmes, il y a plusieurs siècles de cela, on a, le pouvoir a été donné, redonné aux hommes. Parce qu'avant, je vous ai déjà raconté, et je le redis, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Les femmes, nous étions à l'avant-plan, comme les hommes. Nous étions guerrières, mères, enseignantes, prêtresses, truitrices, médecine, femmes médecines, guerrières, je l'ai étudié, donc on était au front, on était égaux, nous étions égaux. Et puis, bien, à un moment donné, il est venu un temps, on a dit, oh, la magie, on cache la magie. C'est terminé, pour un moment, nous laissons la place aux hommes, aux guerres, à l'installation. C'est ce que l'humanité avait besoin de vivre. Et puis, tout doucement, tout le monde magique s'est tassé, les magiciens, les sorciers, les fées, les elfes, tout ça, c'est venu, c'est allé se cacher. Et puis, et les femmes, les femmes ont pris, justement, un rôle un peu moins de l'avant, comme il était, beaucoup moins d'ailleurs. Et les hommes ont pris leur place, un peu trop leur place, mais bon, OK. Et là, maintenant, depuis un certain temps, c'est certain, tout doucement, on a repris, on a repris la place, on reprend, on reprend, on reprend la place. Et puis, depuis deux ans, la femme en énergie est beaucoup plus présente. La femme magicienne, la femme fille, la femme, la femme. Mais il reste qu'on a été éliminé dans plusieurs sphères, dans plusieurs vies, dans plusieurs... Il y a eu des chasses aux sorcières, il y a eu... Il reste que dans l'esprit collectif, dans les mémoires collectives, dans nos cellules, dans notre ADN, on se souvient. On se souvient aussi, notre âme se souvient. Et puis là, il y a des petites réminiscences de ce temps-ci. Il y a des petites réminiscences parce que dans l'énergie, ça se passe comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui a repoussé, puis qui a dit, pfff, non, ouais. Voilà. Bref. C'est pour ça que peut-être que tu te poses des questions. Tu te dis, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Où vais-je? Qui suis-je? Ça va me donner quoi? Puis pourquoi pas? Puis, tu sais, là, ça peut arriver qu'on se pose ces questions-là. Puis au final, qu'est-ce que ça va donner? Et que tes rêves, tes visions, ton esprit visionnaire soient un peu plus calmes, ces temps-ci. Hum! C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on te voit aller ailleurs. Alors, je suis là pour te nommer. Qu'est-ce que les hommes blancs ont dit? Et, bien sûr, Pachamaman. Nous prenons parole aujourd'hui pour ouvrir les peuples à l'oppression évidente d'une parole saine et efficace. Nous donnons beaucoup de notre savoir. Et en contrepartie, il est mentionné que la divinité et le pouvoir masculin se manifestent et est intentionnellement mépris. D'accord. Donc, là, moi, je tiens à prendre un espace ici. Là, on n'est pas en train de faire les femmes contre les hommes. C'est pas ça du tout, du tout. Mais dans le développement spirituel, dans le développement des dons, dans le développement de l'intuition, Lorsqu'on travaille avec des femmes et des hommes, ça ne se passe pas pareil. Tu sais, si tu dis qu'à la base, tout le monde vient au monde avec les mêmes capacités, donc devoir de sentir et d'entendre, ça reste. C'est là. Tu peux pas t'en effaire de ça. Par contre, il reste que le sexe féminin et le sexe masculin, la manière qu'il va prendre ses dons, il va pouvoir le manifester, l'interpréter, le ramener, l'allumer, ça va être vraiment différent d'un sexe à l'autre. Et puis, c'est là que l'information est transmise de manière différente. Parce qu'un homme, l'ego de l'homme et l'ego de la femme, donc son cerveau, sa manière de... La tête ne fonctionne pas pareil, c'est certain. On a des différences, c'est ce qui fait qu'on est extraordinaire. Il reste qu'un homme qui connaît son pouvoir et sa puissance est très habile pour le manifester et le mentionner et le distribuer. est aussi influencé. Parce que... Il n'y a pas de limite. Son humilité, il y va. Puis, let's go. J'ai un message à porter, je le porte. That's it, that's all. Une femme va se poser dix mille questions. J'ai un message à passer, mais est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien? Pourquoi moi? Pourquoi je reçois des messages? OK, bon, parfait. OK, je peux recevoir des messages. Donc, maintenant, OK, donc... Mais tout d'un coup, que ça blesse certaines personnes. Puis tout de... Tu comprends-tu? Je pense que t'as compris vraiment où je m'en vais avec ça. Les femmes, on se pose tellement trop de questions. Puis on est dans l'humilité extrême qui fait que le message, que le même message qu'on va avoir reçu ne se portera pas au même endroit, à la même place, au même moment, de la même façon. Right? OK, parfait. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui veut dire. C'est pour une guerre entre hommes et femmes. C'est pour ça que j'aime ça travailler avec les femmes. J'aime ça travailler avec les femmes parce que c'est l'humilité. Il se dit, oh, oh, c'est grand. Puis tout ça, puis c'est qu'à me croire. Rappelle-toi. Avance avec ça. Va chercher ton masculin et ton féminin. Marie-la ensemble. Fais une fusion et tout ça. Voilà. Donc, si je continue, on dit... Donc, Bacha, maman et Dame Bison Blanc disent, nous sommes un peuple incompris. Nous devons prendre et devant, devant l'incompréhension. Donc, signifier notre présence et la pureté de notre intention. Donc, c'est important, justement, pour les femmes que oui, je porte un message, je porte une vision, mais c'est important que les gens comprennent qu'on a une pureté dans notre intention. Dans les femmes que je vais rencontrer de synergie sacrée, qui portent quelque chose, puis qui viennent me voir, puis qui me disent, hey, moi, je vais faire ça parce que je sais ça, je vais faire que ça, puis je vais faire ça. C'est clair qu'il y a une pureté dans l'intention. Je la vois. C'est clair. OK, girl, je vais t'amener où est-ce que tu veux aller. Tu comprends? Mais on n'a pas besoin de se poser de questions. C'est certain que des fois, on va tourner entre la tête, le cœur, la tête, le cœur, la tête, le cœur. Mais c'est beau, qu'est-ce qu'il y a? C'est beau. Nous faisons appel à la preuve tangible qu'une belle et grande avenue est possible et tangible. Le pouvoir féminin doit rester. C'est important. Peu importe si tu te poses des questions, peu importe si tu as influencé, peu importe si tu as des mémoires qui remontent, s'il te plaît, va régler ça. Là, là, si ça remonte, bien, remise le pas. Laisse le pas pris dans ta gorge. Si tu as besoin d'un soin énergétique, va chercher un soin énergétique. Girl, wow, winch, passe à l'action. Fais ça. Le pouvoir féminin doit rester. On a travaillé fort pour être rendu ce qu'on est rendu là. Va pas ailleurs. Continue. Il est impératif d'installer des bases beaucoup plus solides. Alors, voilà. Voilà. Donc, on installe des bases, mais elle, Pachamama et Bison Blanc nous dit installez-les beaucoup plus solidement. Intéressant. La preuve réside dans la manière de fonctionner et de vivre l'année précédente. Alors, la preuve réside dans la manière et de fonctionner et de vivre l'année précédente. C'est important que tu puisses faire référence à ce qui s'est passé. C'est sûr qu'elle veut dire. Elle parle tout le temps en poème ou en très imagé. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé. Regarde qu'est-ce qui s'est passé avant. OK? OK. Là, maintenant, on est rendu là. On continue. On avance. On est toujours en avancement. Vous comprenez ce que je veux dire? Les peuples ont besoin d'une solidité, d'un langage qui les rejoint, d'une grande coercition qui transforme au fur et à mesure le temps et avance dans nos communautés. Donc, on dit que la peine est grande. Peuple de la terre. Tout ce qui est construit est appelé à se transformer. Et nous craignons les représailles. D'accord. Ce qui est expliqué ici, on m'a mis en image l'information, c'est que tout est appelé à se transformer. Bon. On a toujours été en évolution, les peuples de la terre. OK? Mais là, avec ce qu'on a vécu dernièrement, c'est comme un grand clash entre les générations. La génération actuelle qui se retrouve, on voit très bien en ce moment, on le vit. On voit on va... Il y a beaucoup de chaînes de restauration rapide, de restaurants, peu importe, qui ferment, qui doivent fermer. On manque d'employés, on manque de personnes, de personnel. Les métiers ont changé, les façons de travailler ont changé. Les gens qui travaillent, qui ont travaillé à la maison, souvent, ne veulent plus retourner au travail. dont les entreprises doivent repenser leur façon de travailler, leur façon d'attirer les gens, leur façon, parce qu'on a besoin de continuer. Mais là, est-ce que les entreprises doivent repenser aussi leur raison d'être, leur raison de fonctionner, leur raison de... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout, tout, tout. C'est pour ça que la solidité est encore plus, plus, plus importante. Oui, on a déjà vécu des grandes histoires comme ça, mais là, on vit, c'est mémorable, c'est unique ce qu'on vit en ce moment. C'est certain. On l'a vécu un unique, c'était le fun, en même temps, on se trouve dans des cocons, oui, il y avait des choses pas agréables, on était enfermés, tout ça. Là, c'est comme là, on doit revivre autre chose, mais là, ça a changé beaucoup, beaucoup de paradigmes. Et en énergie aussi. Donc, tout ce qui est construit est appelé à se transformer. Donc, il faut avoir une ouverture, il faut avoir une ouverture. Les jeunes maintenant, les générations encore plus jeunes que moi, qui ont 50 ans, sont appelés justement à, les autres, ils ne vont pas travailler à dire, OK, je vais me défoncer puis je veux que ça fonctionne puis que tu l'équites puis avoir un fond de pension puis tout ça. Ils travaillent pour avoir un défi, quand il n'y a plus de défi, ils pensent ailleurs. Quand il n'y a plus de défi dans leur entreprise, ils vont changer de programme, ils vont, tout va changer. Ce n'est pas de la manière nous qui avons été élevés, mais c'est ça, c'est un clash à ce niveau-là. La puissance féminine fait son entrée dans le grand étage. Oh, wow, c'est magnifique. C'est poétique, mais c'est magnifique. La puissance féminine fait son entrée dans son grand étage. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans un étage de plus. Mon doux Seigneur, enfin, la puissance est grande. Elle est importante et donne essence au message. La connaissance du grand tout doit nommer en toute connaissance de cause. Alors, il est grand le pouvoir de réaction. Il est grand le pouvoir d'être grand. N'arrêtez rien. Poursuivez. Vivez. Transigez. Prenez le pouls et grandissez. Le monde vous le rendra. Voilà. C'était tout simple. C'était tout beau. C'était tout grand. C'était puissant. C'était puissant. J'espère que vous avez bien intégré le message qu'ils ont transféré qui vous ont transmis, qui vous ont donné. J'espère que ça a résonné en vous et que ça vous donne aussi une marge de manœuvre aussi dans ce que vous vivez en ce moment. Parce qu'on vit toutes des choses un moment ou un autre. Et des fois, c'est un peu plus difficile. Mais il ne faut pas lâcher parce que c'est normal. On est dans une mouvance. C'est comme ça. La vie tourne. La vie est belle. L'énergie bouge. L'énergie est belle. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé le podcast, je dis toujours de le partager. Puis tiens, je vais vous demander si vous l'écoutez sur votre plateforme préférée, que ce soit sur un podcast, peut-être mettre un avis pour que les gens puissent nous trouver plus facilement. Aussi, que ce soit sur Spotify, aussi, ou que ce soit aussi sur YouTube, peut-être partager aussi la plateforme, vous abonner aussi. Ça me fait plaisir. Ça serait le fun. Justement, pour qu'on continue justement à transmuter tout ça, l'information. Voilà. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Je suis contente de vous avoir retrouvé encore une fois. Et puis, n'oubliez pas, il est grand le pouvoir de réaction. Il est grand le pouvoir d'être grand. Bonne semaine.